Coucou mes choubidous ! Alors aujourd'hui je reviens pour quelque chose de bien précis comme d'habitude d'ailleurs peut-être ça va vous choquer ou je ne sais pas en tout cas voilà, je reviens tout simplement parce que, j'ai pas le droit de dire le mot mais juste vous dire que il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien mais nous on dit que les masques c'est pour se protéger des postillons, d'accord ? donc il n'y en a pas donc il faut bien trouver une alternative si c'est pour se protéger des postillons et puis on le lave tous les jours et voilà, donc moi j'ai trouvé deux solutions vous allez rire je sais que vous allez rire mes choubidous mais je m'en fous, je m'en fous complètement parce que voilà ça craint, je vous le dis donc j'ai décidé, j'avais un serre-tête comme ceci, vous savez en fait c'est un truc qu'on met comme ça vous avez tout ça certainement quand vous venez vous maquiller ou je ne sais pas voilà, comme ça et bien moi je vous conseille de le prendre comme ceci et de le faire comme ça voilà et au moins vous avez de quoi être protégé des postillons rien ne vous empêche de mettre un autre truc par en dessous rien ne vous empêche de mettre un autre truc par en dessous c'est pas un problème vous mettez une écharpe aussi par dessus ça vous évite d'avoir les postillons voilà maintenant il y a une autre solution qui est peut-être mieux même et qu'apparemment ils disaient que c'était ridicule mais ils n'ont qu'à donner des masques ils n'ont pas donné de masques moi je ne dis pas que parce que là franchement je ne vous cache pas qu'il y a énormément de personnes qui mettent des masques pour ne pas avoir de postillons et tout ça donc ceci vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que Sybille elle a fait encore voilà vous faites comme ceci vous faites comme ceci voilà et alors là par contre c'est bien épais en fait c'est un soutien-gorge que j'ai coupé en deux que j'ai cousu ici et là et comme ça vous le mettez tout simplement là et ça vous protège au moins ça vous rassure ceux qui ne veulent pas le faire ne le font pas mais au moins ça vous rassure voilà et là vous pouvez mettre ou celui-ci mais si vous mettez ça je vous conseille de mettre de coudre quelque chose à l'intérieur je ne sais pas peut-être de reprendre un petit bout de blanc ouais et de recoudre que ça fasse un peu plus épais parce que là mais sinon vous mettez ça puis vous mettez voilà mais je ne vous cache pas que là sincèrement moi j'ai une amie que j'adore qui est en Italie qui est en quarantaine chez elle et elle m'a dit Sybille il faut absolument que tu mettes un masque eux ils sortent ils mettent des masques pour se protéger c'est pour se protéger on n'a même plus de masque même les médecins ils n'ont pas de masque non mais c'est voilà bref donc du coup c'était juste vous dire ça juste faire cette petite vidéo tout simplement j'ai coupé le j'ai coupé et en plus j'ai une autre astuce si on a des chaussettes dépareillées le ridicule ne tue pas et bien on prend des chaussettes dépareillées ou même carrément vous prenez une paire de chaussettes ça sèche beaucoup plus vite qu'une paire de gants et il faut le laver dès que vous arrivez tout simplement voilà et moi c'est ce que je fais et je m'en fous parce que je préfère être protégée alors il y en a qui vont se dire Sybille elle exagère et tout non j'exagère pas comme vous pensez que mon amie en Italie elle est en quarantaine et elle me dit elle-même Sybille mets un masque surtout protège-toi protège-toi il faut que tu mettes un masque pour ne pas avoir de microbes parce que c'est très contagieux donc et bien moi je suis plus une personne à risque parce que j'ai 61 ans bientôt le mois prochain et puis en plus de ça c'est surtout que je suis asthmatique donc il faut faire attention donc voilà donc moi ceux qui ont des angoisses qui ont peur qui ne trouvent pas de masque il y a toujours une alternative soit vous coupez un soutien-gorge en deux et vous prenez l'an comme ceci et vous le mettez comme ceci derrière l'oreille voilà et ni vu ni connu je t'embrouille et puis si alors je vous conseille aussi vous allez rigoler de prendre une épingle à nourrice parce que si jamais ça lâche et bien au moins vous avez l'épingle à nourrice voilà moi sincèrement je fais ça parce que je me dis vaut mieux prévenir que courir d'accord même si on est ridicule et bien on est ridicule mais je ne suis pas du tout maquillée aujourd'hui mais vaut mieux prévenir que courir mais sinon vous pouvez faire comme ça voilà et puis c'est un peu plus épais vous pouvez faire comme ça parce que là si vous faites comme ça il est trop fin mais si vous le mettez comme ça ben là c'est déjà mieux voilà écoutez c'est juste une petite aparté parce que je pense qu'on va arriver bientôt au stade 3 moi je me protège parce que voilà je ne sais pas si vous allez le faire mais c'est juste une alternative voilà sachant que ouais puis il faut se laver les mains mais ça vous le savez on se lave les mains tout le temps tout le temps tout le temps matin, midi, soir après midi machin et tout dix mille fois par jour je sais pas combien je me lave les mains me lave les mains mais surtout voilà il faut vraiment il n'y a pas de masque malheureusement il n'y a pas de masque je vous dis j'en ai un un seul je vais le donner à mon fils parce que c'est un masque mais c'est un masque vraiment anti-microbe quoi anti-virus enfin anti-virus oui anti-virus c'est vraiment il n'y a rien qui passe que ça il y a tout qui passe mais du moment qu'on n'est pas 5 minutes 5 mètres à 5 centimètres de la personne et que on n'est pas on n'a pas reçoit pas de postillons et si auquel cas on reçoit des postillons et bien on a toujours cette alternative qui me paraît pour moi un peu plus rassurante attendez voilà qui me permet pour moi un peu plus rassurante et je m'en fous qu'on dise ouais c'est nul un soutien-gorge et bien non je m'en fous moi ça me fait un masque ça me bat tout à fait puisque je mets tout le temps une écharpe et franchement l'écharpe c'est une cata donc là au moins je suis tranquille et rien ne m'empêche de mettre l'écharpe à côté voilà c'était juste en aparté une petite chose si ma vidéo vous a plu mettez un pouce en l'air si elle ne vous plaît pas je pourrais comprendre mais je vous dis chacun fait ce qu'il a envie mais ceux qui ont vraiment envie qui ont des angoisses coupez un soutien-gorge moi j'ai trouvé un blanc vous prenez la couleur vous voyez en fait on peut faire des fantaisies on peut faire une mode on peut faire une mode pourquoi pas chacun son soutien-gorge chacun son voilà il faut le couper et puis lance il faut le mettre comme ceci voilà et si vous avez un petit truc pour régler c'est encore mieux vous savez les petits machins pour régler voilà pas plus ni moins c'était juste une petite vidéo en aparté pour tout simplement vous dire que même si on est ridicule le ridicule ne tue pas mais par contre d'autres choses tue donc vaut mieux prévenir que courir et voilà c'est mes alternatives si vous avez ça en fait de serre-tête et bien allez-y prenez cherchez même si et même à la limite on peut mettre quelque chose à l'intérieur je ne vous cache pas qu'on peut mettre quelque chose encore plus à l'intérieur comme ça on est tranquille voilà mes choubidou vous allez trouver ça complètement ridicule je suppose après j'ai quelque chose de bien plus gai c'est que je vais faire des concours je suis en train de les préparer tous de la Birchbox faire des concours mais c'est des concours de Birchbox voilà ce sont les produits je fais gagner la Birchbox complète j'en ai 3 je crois ou 4 je ne sais plus bon sur ce ben I love you je lui me dis je te quiero te amo ouais je ne suis pas maquillée rien du tout te quiero te amo bye bye abonnez-vous likez partagez commentez et dites-moi en commentaire si vous trouvez ça une bonne idée ou si vous trouvez ça ridicule mais quand bien même si vous pouvez trouver ça ridicule ben ne le faites pas quoi mais c'est pour ceux qui sont angoissés qu'il n'y a pas de masque le gouvernement n'est pas capable de nous donner des masques ni du gel donc ben trouvons une alternative on ne prend pas une culotte ah ben ouais bon ça c'est nul voilà oh là bon ça c'est nul bon ça c'est nul